Bon ben, après la vidéo méta SMG d'hier, aujourd'hui il est temps d'attaquer la méta longue distance et je crois pas dire de bêtises en disant que c'est la toute première fois de l'histoire de Warzone qu'on a une méta sans aucun fusil d'assaut. Ouais ouais c'est pas une blague, si on s'en tient proposé en top 5 des meilleures classes les plus efficaces en longue portée, on va retrouver 3 fusils de combat et 2 LMG mais pas d'AR. Du coup dans cette vidéo on va voir pourquoi on a cette physionomie particulière sur la méta en saison 4 rechargée et on donnera aussi les meilleures classes à l'heure actuelle. C'est parti ! Donc déjà pour comprendre pourquoi on n'a pas d'AR dans le top du classement, il faut se rendre sur sim.gg et aller check le tableau des Time to Kill. Je vais être obligé de vous spoiler un peu la suite de la vidéo, ici j'ai mis côte à côte la meilleure des AR ainsi que la pire des armes du top 5 sur le TTK longue distance. On se retrouve donc avec la castoff 7.62 versus la RALMG et comme vous le voyez le graphe de TTK se tient plutôt bien jusqu'à ce qu'on atteigne la distance de 50 mètres. En fait les AR vont être plutôt compétitifs dans la méta jusqu'à cette distance puis elles vont atteindre leur dernier drop de dégâts qui va littéralement les détruire sur le plan du Time to Kill. On n'a absolument aucun fusil d'assaut qui tuera en moins d'une pleine seconde passé cette distance et c'est absolument catastrophique. Alors là vous allez me dire oui mais Shreds regarde sur Warzone 1 on avait aussi certaines armes qui dépassaient les 1000 millisecondes de TTK et pourtant elle restait compétitive dans la méta. Et si vous me dites ça vous auriez tout à fait raison. Sur Warzone 2 par contre, étant donné que les développeurs ont jugé utile d'inclure un recul visuel qui rend toute utilisation d'un viseur x2 ou plus impossible et que vous avez aussi le canon qui recrache une quantité astronomique de fumée à chaque tir, eh bien basiquement vous allez rater beaucoup plus de balles que sur Warzone 1. En conséquence votre TTK théorique d'une seconde il va vite se doubler à longue distance si vous jouez une AR et ça les rend presque inutilisable dans un combat réel. La solution c'est donc d'essayer de trouver des armes avec un time to kill inférieur mais en conservant une gestion du recul potable dans la mesure du possible ou alors d'utiliser un sniper. Comme vous le savez aujourd'hui on n'est pas là pour parler des snipers, du coup si vous associez cette info avec le fait que les fusils de combat et les LMG ont un TTK longue portée théorique sous la pleine seconde vous comprenez bien que c'est plutôt vers eux qu'on va aller se tourner. Ok donc pour la catégorie des fusils de combat on aura donc trois options pertinentes qui sont la Cronen Squall, la TAC-V et la SO-14. La Cronen elle a le meilleur TTK du top 5 donc ça va aller très vite que soit courte moyenne et longue portée elle va tout détruire sur son passage. Juste derrière elle on a la SO-14 qui a absolument zéro recul en mode semi auto avec la bonne classe et elle sera encore plus meurtrière si vous la passez en mode automatique mais dans ce cas là attention au contrôle du recul qui peut s'avérer un peu tricky. Enfin pour la TAC-V le TTK est un peu moins extraordinaire que pour les deux autres mais c'est à mettre en perspective avec le fait qu'elle fera à peu près tout le reste plus rapidement. Par là j'entends vitesse de déplacement, temps d'ADS, réactivité en sortie de sprint, temps de rechargement, etc. Du coup pour un joueur plus agressif, la TAC-V aura probablement un meilleur feeling que la Cronen ou la SO-14. Pour le détail des classes il n'y a rien de compliqué une fois qu'on a compris la philosophie de base à savoir augmenter au maximum la portée des dégâts et la vélocité, rendre le pattern de recul le plus lisse et régulier possible et parvenir à faire en sorte de voir quelque chose grâce à un viseur adapté. Pour le viseur je suis actuellement tombé amoureux du SZ Recharge DX que je trouve incroyable, niveau poignet avant on colle la FTA creeper partout, et puis ensuite on gère le reste comme on peut. En l'occurrence ça voudra dire chargeur amélioré pour tout le monde, un canon et une bouche pour la Cronen et la SO, et pour la TAC-V par contre on laisse tomber le canon. Il y en a deux de disponibles mais franchement ils valent pas grand chose, du coup je préfère amplement lui mettre les munitions haute vitesse et une bouche et puis on est bon. Je passe maintenant à la catégorie des LMG, ici on a deux représentantes au dessus du reste et c'est la RALMG ainsi que la RAP-H. Point de vue TTK ce sera globalement dans la moyenne et haute si on prend les 5 armes de la vidéo dans leur ensemble, mais là où elles vont vraiment briller, c'est surtout sur la gestion du recul BEAUCOUP plus simple que pour les fusils de combat. On a moins de tremblements horizontales, moins d'oscillations du viseur au global et du coup vu la taille imposante de leurs chargeurs, on aura plus d'aisance dans les combats à longue portée en règle générale. Point négatif par contre, elles vont évidemment pêcher sur le plan de la réactivité, de la mobilité et du temps de rechargement, mais ça il fallait s'y attendre vu qu'on a affaire à des mitrailleuses. On notera quand même que la RAP est pas si horrible que ça quand on compare les stats de mobilité quand on est en train de viser, puisqu'elle sera meilleure que la SO14 sur ce point, mais bon, faut rester honnête, ça reste pas fou malgré tout. On passe maintenant sur les classes optimales, déjà on commencera à tout prix notre classe par le laser FSC Solève sur les deux armes, histoire de pas faire flamber le temps d'ADS plus que nécessaire. Étant donné qu'on va déjà équiper une bouche et une poignée avant qui vont ralentir un temps de visée déjà très long de base sur les mitrailleuses, le laser il est absolument indispensable. En prime il va aussi augmenter la stabilité de visée et aussi la réactivité après sprint, du coup c'est tout bénéfice. La lunette c'est du SZ de recharge DX comme pour les physis de combat, puis après les deux classes divergeront un petit peu. Pour la RAL, on va partir sur la poignée latérale SA en combinaison de la bouche TA CG76 et du canon Rhino, ce qui va lui offrir une gestion du recul exceptionnelle pour laser les ennemis sans aucun problème jusque très loin. Pour la RAP par contre, on n'a pas vraiment de canon pertinent dans ce contexte, donc on laisse tomber et on en profite pour augmenter la vélocité au max grâce aux munitions haute vitesse. A côté de ça, on va employer le combo EFTA creeper plus compensateur lockshot dans le but de gagner un maximum de régularité et de stabilité dans la gestion du recul. Ok, du coup là on vient de voir les 5 top classes de longue portée en saison 4 rechargée, mais la dernière question qui reste en suspens c'est comment choisir la bonne arme en fonction du style de jeu ? Eh bien déjà la première des choses à voir, c'est dans quel mode de jeu vous passez le plus clair de votre temps. Même si les 5 armes de stop seront parfaitement pertinentes et viables à peu près partout, il est clair que si vous jouez majoritairement en résue sur Ashika Island et Vondel, vous risquez fort d'être mis à mal avec une LMG dans les bras sur le plan de la mobilité et de la réactivité. Dans ce cas de figure, il sera probablement plus judicieux de jouer une TAC-V, une SO-14 ou une Kronen par exemple. Pour ceux qui vont se la donner un fond en ranquête sur Al Mazra par contre, les LMG feront un job impeccable et la Kronen saura se montrer digne de confiance également. En résumé, vous l'avez compris, on aura des options différentes en fonction des modes de jeu que vous fréquentez et aussi du style de jeu que vous recherchez, mais quoi qu'il en soit, avec ce top 5, vous devriez avoir de quoi faire pour passer un bon moment sur le jeu, et du moins je l'espère. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'aide d'un petit like et en vous abonnant à la chaîne avant de partir si c'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !